Merci. Boum boum. Martine Linière-Cassou. Oui, je crois qu'il y a une réalité que personne ne peut nier, c'est la complexité administrative de notre pays, qui tient au fait qu'à la base on a 36 700 communes et que de ça on ne veut pas bouger. Et d'où la strade supplémentaire depuis 1992 des intercôts. Et moi je trouve que c'est une très bonne chose que de renforcer les intercôts. Ceci dit, aujourd'hui, dans le projet de loi ou dans l'esprit de nos concitoyens, les intercôts sont vécus comme étant devant assumer des missions de proximité. Et moi j'ai trouvé votre idée très intéressante que les régions puissent déléguer des compétences à des niveaux en dessous et notamment aux intercommunalités parce qu'elles portent une partie du développement local. Et je crois qu'il serait faux d'opposer intercommunalité-proximité-région-développement. Parce que les intercommunalités auront ces rôles-là à jouer. Et la question qui se pose derrière, c'est du coup quel va être le rôle des communes ? Alors celle du quotidien basique, quel est le rôle de l'État ? Je crois qu'on a parlé du social, mais il y a une autre compétence que l'État pourrait reprendre, à mon avis, c'est l'ESDIS. Et puis oui, par rapport au dernier scrutin, le dernier scrutin a montré que le périurbain consolide son vote FN. Est-ce que le regroupement des intercommunalités, et notamment prenant en compte le périurbain, ne peut pas être un facteur qui diminue ce sentiment de déclassement que peuvent vivre les habitants du périurbain ? Merci.